Il y a la souveraineté des données. On doit être maître de notre destin. En matière de numérique, mon sentiment, c'est qu'on nous a intoxiqué le cerveau. Il faut en croire qu'en fait, il n'y a pas d'autre salut que par du big. Moi, je suis persuadé que l'avenir du numérique, c'est lui-même. Merci encore une fois d'être avec nous. Vous allez voir, ça vaut le coup. Alors, le combat est-il perdu d'avance face aux géants du numérique ? Est-il déjà trop tard aujourd'hui ? La souveraineté est-elle morte ? Pour éclairer ce débat pour cette Nuit des réseaux, nous avons deux experts ce soir que vous connaissez bien, deux experts toulousains. Tout d'abord, Caroline Commet-Fregnaud, que je vous demande d'applaudir. La vice-présidente France, Beninux, Afrique et Moyen-Orient d'OVH. Bonjour. Merci. Donc, OVH, tout le monde connaît, c'est le leader européen du cloud, mais on en reparlera tout à l'heure. Et puis, une figure bien connue à Toulouse et ici, en particulier dans la Nuit des réseaux, Dominique Pont, le directeur général de la post-santé et autonomie depuis 2023. On applaudit, Dominique. Donc, Caroline, je le disais, vous êtes donc vice-présidente France, Beninux, Afrique et Moyen-Orient. Qu'est-ce que vous devez voyager ? Chez OVH depuis 2008. Vous avez rejoint l'entreprise en 2008 ? 2018. 2018. Et vous êtes en charge du business sur toute cette zone. Vous avez passé auparavant de longues années chez Orange, Orange France. Et vous êtes ingénieur de formation. C'est ça. Dominique, donc bien connu à Toulouse. Bien connu notamment parce que je crois que vous intervenez très régulièrement dans cette Nuit des réseaux. Donc, bravo, Oudoir. En grande partie, c'est grâce à toi la notoriété de Dominique, ici à Toulouse. Mais vous êtes surtout connu comme un militant de la santé et du numérique. Et vous êtes aujourd'hui le directeur général de la poste santé et autonomie donc depuis 2023. Là, c'est bien cela. Dominique, vous êtes aussi très connu à Toulouse pour avoir été notamment directeur général de la clinique Pasteur. Et vous avez notamment fait reconnaître ce lieu comme un lieu particulier, très privilé d'innovation, avec notamment la création de start-up, ce qui est assez original pour un établissement de santé. Je rappelle également, Dominique, que vous avez été également responsable ministériel du numérique, de la santé. Dominique, que fait la poste dans ce métier, dans ce secteur d'activité ? C'est rigolo parce que quand je travaillais dans la santé, tout le monde me racontait leurs problèmes de santé. Quand je suis à la poste, tout le monde me parle des retards du recommandé et du courrier. Mais ce n'est jamais le cas. Il n'y en a pas. Jamais. Il n'y a pas de retard. En gros, le groupe La Poste, c'est un groupe qui existe depuis six siècles. Ça fait six siècles qu'on distribue du courrier. Et en dix ans, c'est un groupe qui a perdu son cœur de métier parce que le courrier n'existe plus. Donc, il a dû se réinventer. Et en l'espace d'une décennie, c'est un groupe qui s'est diversifié dans la banque, dans la logistique, dans l'assurance. Et aujourd'hui, dans les services de proximité humaine sur les sujets de santé à domicile. Maintenir les gens en bonne santé, la prévention, les auxiliaires de vie, des plateaux infirmiers, pour surveiller les gens chez eux avec la conviction que, en gros, on ne s'en sortira pas juste avec des EHPAD et des hôpitaux. Il faudra maintenir les gens en bonne santé chez eux avec l'explosion des maladies chroniques qui est le mur du vieillissement de la population. Et comme c'est un groupe qui vient de la proximité humaine, ils ont décidé d'investir, de racheter des sociétés pour créer une activité dans la santé humaine et à domicile. Et aujourd'hui, en quelques chiffres clés, ça représente quoi ? C'est à peu près 8 000 personnes, c'est à peu près 350 millions et on va doubler dans les deux ans. Merci. Alors, il n'y a pas de raison que vous ne fassiez pas aussi une petite présentation à quelques chiffres clés. Dominique Laffé, OVH. Tout le monde connaît, mais quand même. Qui est OVH Cloud ? On est le leader du cloud en Europe, le seul d'envergure européenne dans un marché qui est, il est vrai, ultra-dominé par des acteurs américains et chinois. Donc, il y a un vrai sujet de souveraineté sur cette présence numérique. Aujourd'hui, on est 3 000 salariés, on est partout dans le monde. On est au Canada, aux Etats-Unis, on est en Asie, à Singapour, en Inde et bien sûr en Europe largement. Notre siège est à Roubaix. C'est le cœur, c'est la famille Claba qui a créé cette entreprise, s'est engagée et c'est aussi là qu'on contribue à la reconversion aussi du territoire qui a été sinistré. Votre chiffre d'affaires sera partie comment entre la France, l'Europe et puis le monde ? Aujourd'hui, la France représente un petit peu moins de la moitié du chiffre d'affaires. On atteint le milliard d'euros et on est 3 000. Voilà. Quelle est votre définition de la souveraineté ? Avant de commencer, pour poser le débat. C'est quoi la souveraineté pour vous ? Alors, la souveraineté, dans le numérique, on la définit de deux façons. Il y a la souveraineté des données, c'est-à-dire être en contrôle, maîtriser ses données, savoir qui peut avoir accès à ses données. Et pour nous, il ne doit pas y avoir de compromis sur ce sujet-là. Souvent, les gens pensent que parce que les données sont hébergées dans un pays, dans un territoire, c'est suffisant pour les protéger. Mais non. Il y a des lois extraterritoriales. Alors, on a souvent parlé du Cloud Act, du Patriot Act, mais il y a aussi FISA, qui est beaucoup plus puissant et qui donne aux autorités américaines le droit d'accéder à des données hébergées dans d'autres pays. Donc ça, c'est un premier sujet, c'est un sujet réglementaire. Je dois d'ailleurs saluer l'initiative de l'État français, qui est assez à la pointe sur ce sujet, qui a défini une doctrine cloud au centre avec la mise en oeuvre d'une qualification Secnum Cloud, qui permet d'assurer que les données des citoyens, lorsqu'elles sont hébergées dans un cloud, Secnum Cloud, sont protégées de ces lois extraterritoriales. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est cette protection. Le deuxième sujet sera la souveraineté technologique. Alors là, on ne va pas se raconter des histoires. On est incapable aujourd'hui d'être souveraine complètement dans le monde du numérique. Pourquoi ? Parce qu'à la base du numérique, il y a des composants électroniques et aujourd'hui, on sait que ces composants électroniques sont très largement produits en Asie. Les États-Unis ont compris le danger, ils commencent à construire des usines. Il y a un vrai enjeu en Europe pour arriver aussi à créer, et ça commence, il y a des projets, mais créer aussi des composants électroniques. Notre objectif à nous, c'est de maximiser notre autonomie et c'est pour ça que nous sommes un acteur industriel. On n'est pas juste un opérateur de cloud, on a un positionnement assez inédit puisqu'on construit nous-mêmes nos serveurs. On a une usine dans le nord de la France, à Croix, dans laquelle on construit ses serveurs, et ça nous donne quand même une autonomie car on peut choisir les composants, on peut les recycler. Et ça aussi, c'est très important parce que si on veut être un acteur de l'économie circulaire, avoir sa propre usine, donner une deuxième, une troisième vie à ses serveurs, ça va permettre de prolonger, on en a parlé tout à l'heure, la vie de ses composants électroniques. Et c'est comme ça qu'on pourra limiter notre empreinte carbone car contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas forcément la consommation d'électricité qui va avoir le plus d'impact sur l'environnement, mais la construction des bâtiments, la construction des serveurs est extrêmement pénalisante en termes d'empreintes carbone. C'est important de le rappeler, vous n'êtes pas qu'un fournisseur de services, vous êtes également un industriel. On est un industriel et on a beaucoup d'innovation, ça aussi, je tiens à insister, une entreprise qui peut se projeter dans l'avenir, qui peut grandir, c'est une entreprise qui innove et on a énormément d'innovation autour de la construction des serveurs, des baies dans lesquelles nous mettons nos serveurs avec en particulier une technologie qui s'appelle le watercooling. Donc on refroidit nos serveurs, non pas avec de l'air conditionné, qui consomme beaucoup d'eau et beaucoup d'énergie, mais avec de l'eau qui circule en circuit fermé au sein de nos serveurs. Et ça, ça aussi, c'est un des gros atouts que nous avons et on a de nombreux brevets qui ont été déposés pour cela. Merci. Dominique, même question. C'est quoi pour vous la souveraineté, notamment en matière numérique ? Moi, mon feeling, c'est que la souveraineté, c'est la capacité d'une entité, une institution, un pays, un groupe de nations, une entreprise à être maître de son destin. C'est la seule définition, pour moi, qui vaille. Et c'est l'inverse de l'autarcie, c'est l'indépendance. C'est-à-dire qu'il faut être malin, c'est pas une religion, c'est une stratégie. C'est-à-dire définir comment, de façon maligne, dans le temps, on peut construire son autonomie. Évidemment que c'est pas magique, on peut pas se passer du jour au lendemain, de tout ce qu'il y a, et on peut pas être full autarcique, mais par contre, il faut être malin pour définir les sujets qu'on veut adresser pour garder notre capacité à être maître de notre destin. Moi, mon sentiment, c'est que tous les sujets régaliens, santé, défense, éducation, on doit être maître de notre destin. C'est pas possible, ça. Quand j'étais directeur de la clinique Pasteur, première vague Covid, on n'est pas de masque, pas capable en France de fabriquer des masques. Un petit bout de plastique comme ça à l'intérieur des respirateurs qui sont plus fabriqués nulle part en Europe. Les Américains ou les Chinois, ils le gardent pour eux et on protège plus les soignants. Je veux dire, c'est hyper concret, ça. En matière de numérique, mon sentiment, c'est qu'on nous a intoxiqué le cerveau. On nous a fait croire qu'en fait, hors big, il n'y a pas de salut. Je pense que ça, c'est une sorte de manipulation mentale, plutôt par les zones outre-Atlantiques, qui nous font croire qu'en fait, il n'y a pas d'autre salut que par du big, de la big data, des algorithmes d'IA qui peuvent s'entraîner sur beaucoup de data. Moi, je crois à l'inverse. Je crois que dans le numérique, il y a de la place pour tout le monde. C'est un peu comme si on nous faisait croire qu'il y a des forêts que de bas au bas. Ben non, il y a des êtres, il y a des chaînes, il y a des buissons. Et donc, il faut définir une stratégie. Pour moi, la stratégie européenne, humanité, éthique, il faut être les champions de l'éthique du numérique. On sera peut-être un peu moins bon sur l'IoT, on sera peut-être un petit peu moins bon sur la data, un petit peu moins bon sur l'IA, mais on aura une spécificité et il faut jouer dans cette stratégie-là. Et aujourd'hui, mon sentiment, pour conclure par rapport à ça, c'est qu'on n'invente plus le monde de demain en Europe. On régule, on fait du RGPD, on fait du Data Act, de l'IA Act, un peu comme les vieux. Les vieux, ils n'inventent plus, ils ne font plus, ils régulent, ils fixent des règles. Pour moi, en fait, c'est un mauvais signe parce que ça veut dire qu'on est sur un vieux continent. Et moi, je milite en disant qu'il y a des énergies, il y a des jeunes femmes, des jeunes hommes partout en Europe. Si on donne le sens autour d'une tradition de pensée éthique et humaniste, on va retrouver le goût de l'entrepreneuriat et prendre le risque de faire. Moi, ce qui me gêne le plus sur ces sujets de souveraineté, c'est que vous avez toujours un mec ou une nana dans la salle qui vous dit « Oui, mais ce n'est pas possible, on est mort face aux gars-femmes ». Oui, mais quand on veut écrire son destin, en fait, on ne se pose même pas la question. On ne flippe pas avant de faire. Donc moi, je milite pour qu'en matière de souveraineté, on arrête de tchatcher et on fasse. Bravo. Alors, il n'en demeure pas moins qu'il faut avoir des moyens. Est-ce qu'on se donne les moyens aujourd'hui, selon vous ? On a vu, par exemple, que Microsoft avait annoncé lors du dernier sommet Choose France que je crois qu'il y avait des investissements programmés de 4 milliards d'euros. Est-ce que c'est bien ? C'est pas bien ? Comment on peut répondre à cela ? Comment on répond à des demandes d'investissement croissantes et notamment à l'arrivée de concurrents qui amènent des moyens de plus en plus importants ? Peut-être pour répondre par rapport à ça. Nous, chez OVH Cloud, on ne cherche pas forcément des financements parce qu'il y a beaucoup de projets qui se font sur la base de financements. Ce qui nous paraît important, c'est la commande et notamment la commande publique. Alors, c'est vrai que, je l'ai dit, il y a eu des bonnes choses. Mais aujourd'hui, il y a un certain nombre de grands groupes en France, de grands groupes du CAC 40 qui ne font pas forcément confiance dans des solutions françaises. Pourquoi ? On n'a peut-être pas les 120, 200 services qu'il y a dans le catalogue de certains, mais on a l'essentiel et on a des solutions dans lesquelles on ne va pas technologiquement enfermer nos clients, c'est-à-dire des solutions réversibles, des solutions qui pourront reproduire ailleurs. On est extrêmement attaché à ça. On essaie de maximiser la couverture open source. Et donc, je pense qu'il faut aujourd'hui qu'il y ait de la confiance qui soit faite dans des acteurs européens, des acteurs comme nous. On a des concurrents aussi, français, qui proposent des solutions. Et c'est par cet achat, en fait, qu'on va réussir à faire grandir tous ces acteurs et avoir une capacité d'investissement qui nous permettra d'être vertueux et d'aller plus loin. Aujourd'hui, le deuxième pays dans lequel on a le plus fort chiffre d'affaires derrière la France, mais on fait une croissance qui est double en pourcentage, c'est les Etats-Unis. Donc, tout ça pour dire qu'on a quand même un produit qui est bien positionné, qui est apprécié. Et souvent, je trouve qu'on manque de confiance en nous, on manque... Enfin, voilà, on a toujours le French bashing. On dit, c'est fini, on a passé la messe. Et dans des secteurs tout à fait innovants, on a des magnifiques startups qui se sont lancées. Alors, dans le domaine de l'IA, on a Mistral AI qui est arrivé et qui est venu tout de suite perturber un jeu dans lequel on disait, ça y est, ChatGPT a tout fait, c'est OpenAI. Et on a aussi de très, très belles startups dans le monde du quantique, qui est la vague qui viendra derrière après l'intelligence artificielle. Donc, voilà. Moi, je pense que c'est aussi une question de confiance, une question de démarche européenne parce que c'est vrai qu'on ne peut pas avoir un effet de masse si on n'est qu'en France. Et donc, tout à l'heure, j'ai entendu parler de l'EUCS. Des démarches comme ça sont importantes et il faut continuer à les soutenir pour qu'il y ait aussi une sensibilisation à l'échelle européenne. Seule en France, on n'arrivera pas à avoir la taille critique. Voilà. Merci. Alors, Dominique, quand vous êtes arrivée en 2023 à La Poste, on vous a donné des moyens, vous avez des moyens devant vous pour vraiment développer cette grande activité ? Pas les moyens de Google, évidemment. Évidemment. Mais pour moi, ce n'est pas tellement un sujet de moyens, en fait. Quand on regarde dans le détail des sujets, pour moi, la souveraineté se construit dans une alliance entre la puissance publique, les innovateurs, les industriels et les gens du métier. Dans la santé, c'est le seul sujet que je connais, dans le sujet de la santé, en fait, dès lors que tout le système de santé est financé par la Sécu, donc par les cotisations sociales, franchement, ça craint qu'on se dise que l'argent de nos cotisations sert à alimenter des boîtes américaines qui appartiennent à des fonds de pension pour payer les retraites de mamies en Californie alors qu'on ne peut plus payer les nôtres. Il y a un truc qui ne va pas. Et donc, quand on regarde les sujets un par un dans le secteur de la santé, on dit, mais en fait, moi, je me rappelle quand je suis arrivé au gouvernement pour être responsable ministère de la santé, tout le monde me disait, c'est mort, la souveraineté, c'est foutu, on finit chez Google. Je dis, mais un carnet de santé numérique pour tous les Français, il n'y a pas besoin d'être Google. Et en fait, on a réussi à le construire avec des industriels français et on a réussi à faire quelque chose de cet ordre-là. Quand je me suis intéressé au sujet de l'IA dans le groupe La Poste, on a contacté des gens comme Dassault, les industriels européens, Dassault, Bouygues, la Caisse des dépôts pour financer, on a passé une alliance avec Mistral et on a dit, tiens, est-ce qu'on ne peut pas s'intéresser à des sujets souverains, totalement souverains, diagénératifs pour les hôpitaux avec des cas d'usage basiques, genre faire une synthèse médicale pour un hôpital. J'ai benchmark, j'ai fait une comparaison de ChatGPT Nuance sur Microsoft avec la stack qu'on a montée sur du cloud souverain européen avec beaucoup, beaucoup moins de moyens et Mistral. On est sur des résultats quasi équivalents pour beaucoup moins cher et c'est totalement souverain. Si la puissance publique milite pour soutenir des industriels, des start-upers, des innovateurs pour que ça reste et que ça recycle en fait la valeur ajoutée en France et en Europe, on ne sera peut-être pas les meilleurs surtout mais il y aura des cas d'usage où on sera plus malin. Je suis persuadé de ça parce qu'il y a quand même plein de gens futés quand même en France et en Europe et ce cas d'usage-là, moi je pense qu'aujourd'hui ce qu'on a monté, aujourd'hui c'est supérieur à ChatGPT sur le sujet de la synthèse médicale à l'hôpital. Le jour où ils s'y intéressent les cas d'usage utiles sur le terrain et moi je crois à ça. Alors justement pour être malin, comment vous avez procédé depuis 2023 ? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement au sein de la Poste ? En fait c'est un truc de foi en fait. C'est une sorte de militantisme. C'est un petit peu comme au ministère. C'est le simple fait de redonner une forme de confiance collective en disant oui mais si on défend le même système de valeurs et qu'on essaye pour notre pays ou pour l'Europe de construire une forme d'autonomie dans un secteur qui nous touche, en fait vous agrégez les talents. Et de la même façon au ministère j'avais dit il faudrait qu'on fasse un carnet de santé numérique pour tous les français, souverains, hébergés par la sécu. Il y a eu des milliers de gens de l'écosystème à qui ça redonnait de l'espoir. Dans le groupe La Poste c'était oui mais on est les pauvres facteurs, on est un peu méprisés, les gens de la santé considèrent qu'on n'a rien à faire là-dedans. On s'est dit oui mais est-ce qu'on ne peut pas monter une IA souveraine sur un cloud souverain spécialisé santé sur les normes Secnum Cloud c'est-à-dire on va atteindre le premier niveau au niveau européen avec de l'IA garantie avec un système éthique sur cette niche-là on peut être les meilleurs et là vous vous apercevez que vous agrégez les talents et c'est toujours le même scénario en fait parce que chaque fois qu'on donne un sens hyper concret et qu'on ne fait pas que parler que ce n'est pas que théorique qu'on fabrique un truc ensemble j'ai toujours connu ça en France en tout cas on agrège les talents. Et alors concrètement vous avez je crois racheté des start-up vous êtes en train d'agrandir un peu votre périmètre vous avez des cibles particulières vous avez des créneaux particuliers les secteurs d'activité dans lesquels vous cherchez des pépites justement Dans le numérique en santé dans le sujet du numérique en santé mon feeling mais je peux me planter donc je dis ça avec humilité c'est qu'il faut être capable de suivre le chemin de la data il faut faire un industriel bon la poste c'est un industriel à capital public donc d'intérêt général mais il faut être en capacité sur l'hôpital sur les EHPAD sur la pharma la medtech d'aller chercher les pépites qui collectent de la data pour après suivre le chemin de la data et proposer on va dire des usages et de l'innovation parce qu'en fait moi je m'en rappelle très bien même quand Microsoft venait me voir il me disait ouais mais on n'a pas accès à la data donc soyons pas cons quoi si on a la data il faut l'exploiter maintenant et vous Caroline vous continuez aussi à grandir par croissance externe vous recherchez aussi des alliances des partenariats en France et en Europe pour gagner en souveraineté justement alors oui tout à fait OVHCLUD a fait de nombreuses acquisitions technologiques de manière à enrichir son portefeuille de solutions et d'accélérer en fait son développement vers ce que l'on appelle du PAS plateforme à ce service donc ça ça a été un axe c'est un axe de développement important qui va nous permettre d'avoir vraiment notamment l'année prochaine on a beaucoup d'offres qui vont sortir suite à ces acquisitions et qui vont nous permettre d'avoir un catalogue très riche et qui rivérera 10 horas avec celui dont on parlait des GAFA un axe important aussi c'est le développement à l'international je pense qu'aujourd'hui voilà il faut rayonner il faut aller chercher des parts de marché à l'international on a ouvert l'an dernier un data center en Inde on a fait une acquisition l'été dernier en Allemagne qui nous permet de déployer des data centers à plus petite échelle on parle de edge computing et là notre ambition c'est de déployer 150 points de présence partout dans le monde dans les 3 années qui viennent on va commencer sur le continent africain j'y étais il y a 15 jours c'est dans ma zone au Maroc en août là-bas il y a une vraie préoccupation sur ces sujets de souveraineté et donc on va petit à petit être présent dans de très nombreux pays dans le monde pour accompagner nos clients à l'international mais aussi pour répondre à la demande locale tout en étant très présent en France en continuant à être présent en France en étant notamment présent à Toulouse puisque je crois que vous avez une belle unité ici à Toulouse avec beaucoup de collaborateurs tout à fait on est en plein centre de Toulouse très bien situé pas loin de la place du Capitole on a une centaine de collaborateurs ici des équipes commerciales des développeurs des chefs de projet voilà on recrute on recrute très fréquemment en particulier sur les développeurs qui sont une ressource rare et voilà vous avez des partenariats avec l'écosystème toulousain notamment en termes de formation ? alors pas encore mais c'est peut-être quelque chose sur lequel il faut qu'on avance et puis on a aussi des clients dont on est très fier sur la région donc il y a des représentants de Val Software il y a One Stock on travaille aussi avec des équipes d'Airbus donc voilà tout un écosystème qui est très important pour nous parce que par rapport à ce que je vous disais on sait qu'on ne peut pas tout faire tout seul on est vraiment un acteur un pur player du cloud et donc derrière nous il est important qu'on travaille avec des sociétés de services on travaille très très bien avec Particio qui a été racheté aussi et donc c'est important d'avoir tout cet écosystème qui s'approprie notre technologie qui l'utilise et qui va permettre donc ce développement Dominique même question vous qui connaissez bien l'écosystème toulousain vous avez noué des partenariats ou des start-up ou un système de formation ici à Toulouse c'est la capitale du monde dans le numérique voilà qui fait plaisir à entendre on peut l'applaudir puisque je crois c'est quand même bien d'entendre ça alors alors non mais sur Toulouse il y a un écosystème du numérique en santé qui est assez connu il y a tout un tas d'initiatives il y a ce qu'on appelle des tiers lieux d'innovation numérique qui ont été tractés dans la région il y a l'Aquitaine et Toulouse c'est des belles régions en matière de numérique en santé nous on a une agence aussi ici dans le numérique c'est un écosystème auquel je suis attaché et qui a eu de bons résultats aussi dans la participation au programme national du numérique en santé l'Occitanie justement Caroline vous le rappeliez tout à l'heure les datas c'est les données c'est donc des données de confiance alors on sait notamment dans le secteur de la santé qui est très très attaqué depuis ces dernières années en tout cas ces derniers mois particulièrement les hôpitaux par exemple tout le système de santé était particulièrement attaqué était l'objet de cyberattaque donc j'imagine que vous êtes particulièrement sensible à ce genre de choses comment on peut se prémunir contre cela j'imagine que la cybersécurité est un des thèmes de prédilection sur lesquels vous travaillez sur lesquels vos équipes travaillent je suis ingénieur en informatique le seul truc que peut promettre un ingénieur en informatique c'est qu'un jour ça va être hacké d'accord mais encore ça veut dire qu'il n'y a pas de système miraculeux il n'y a pas de système miraculeux mais qu'il y a une culture autour de ça qui est une démarche pensée mature c'est ça en fait qui fera la maturité de notre pays c'est pas l'injonction en disant c'est inadmissible que les hôpitaux soient hackés c'est une culture qu'il faut qu'on ait mais il faut faire attention aussi à ce sujet là parce que souvent ça emporte les problèmes d'usage et donc souvent entre le RGPD les contraintes réglementaires et les problèmes de sécurité à la fin on se retrouve en France à plus avoir d'usage avec le numérique donc la vraie maturité c'est d'accepter la part de risque pour avancer dans les usages et faire ses allers-retours moi je milite beaucoup dans ce sens là merci Caroline je pense que vous avez des choses à dire sur le sujet puisque vous êtes directement concerné oui alors la menace elle est partout elle est réelle on peut quand même anticiper un certain nombre d'attaques et du coup il faut s'organiser il faut prévoir des solutions de reprise d'activité rien de parfait mais je pense qu'en anticipant et notamment je parlais de particio avec qui on travaille beaucoup sur la région de Toulousaine on a développé une offre SI vitale à destination des collectivités locales des hôpitaux de manière à pouvoir reconstruire un SI le jour où on est attaqué le jour où on n'a plus accès à rien donc mon conseil c'est quand même anticipons posons nous la question mettons en place des moyens pour nous prévenir de cette menace qui est bien réelle je voulais compléter sur ce que dit Caroline pour avoir donc été 20 ans dans un établissement de santé des SI puis des G la cyberattaque on vous dit oui mais il va y avoir une paralysie de l'hôpital des pertes économiques mais moi mon stress c'était pas ça mon stress c'était qu'il y a un mort c'est que le fait qu'on arrête la transmission des informations de la réanimation au bloc opératoire qui est une erreur commise et qui est un mort donc responsabilité pénale et puis un poids de la culpabilité toute sa vie sur un truc comme ça et en fait la seule solution c'est pas tellement des outils numériques c'est apprendre à l'humain à se débrouiller sans l'informatique c'est à dire de dire ouais mais si ça arrive qu'il n'y a plus rien il n'y a même plus de réseau il n'y a plus rien comment on peut faire pour continuer à soigner pour pas qu'il y ait de mort et en fait pour moi c'est une super leçon et c'est très emblématique de ce à quoi je crois c'est qu'on nous bassine que l'avenir de l'humanité est le numérique moi je suis persuadé que l'avenir du numérique c'est l'humain profondément je crois à ça C'est plutôt rassurant Caroline vous voulez ajouter quelque chose sur le sujet vous y croyez aussi évidemment bien sûr Oui enfin je pense que sur les aspects cyber c'est l'anticipation Vous avez dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure est-ce que vous pensez justement que le fait de se protéger un maximum de développer sa souveraineté un maximum n'est pas un frein à l'innovation comment faire justement pour mener à la fois d'un côté la recherche de souveraineté et continuer à innover et continuer à déployer des moyens pour innover Moi j'adore mon pays sur le côté essayer de fixer des règles éthiques pour être cohérent par rapport à notre tradition de pensée nos valeurs les libertés individuelles etc ce que j'aime pas trop dans notre pays c'est quand la peur de mal faire l'emporte sur l'envie de bien faire et ça c'est une névrose française ce truc là essayer faire c'est se tromper et de temps en temps il faut que l'envie de bien faire même si on se trompe elle dépasse cette peur de mal faire et donc sur ces sujets là en fait on voit bien que le centre de gravité des décisions autour du numérique en France en Europe elle tend vers la protection parce qu'on a peur de mal faire mais ceux qui inventent le futur c'est ceux qui ont envie de bien faire même s'ils se trompent et en fait ça je pense c'est un énorme problème et ça devrait être impulsé par le haut en disant bien sûr qu'il faut réguler parce qu'on veut être protégé puis on aime notre tradition de pensée notre culture mais d'un autre côté il faut faire et en fait se faire le faire c'est accepter de se tromper accepter le risque et pour moi le RGPD c'est nécessaire et c'est pas suffisant il faut être capable aussi de faire même des trucs qui n'arrivent pas à atteindre le niveau RGPD ou l'IAC et en fait il faut retrouver cet équilibre de désir de fabriquer Caroline vous croyez toujours à l'innovation dans ce contexte ? ah oui complètement on innove au quotidien je vous l'ai dit que ce soit en tant qu'industriel à travers les acquisitions les pépites technologiques aujourd'hui certes on a des contextes réglementaires et on les applique et on s'y conforme et si on peut avoir des simplifications avec des harmonisations je reviens sur le UCS à l'échelle européenne ça sera encore mieux mais je ne conçois pas et on ne vit pas la réglementation qu'il y a comme une contrainte aujourd'hui on peut tout à fait innover et après aussi se confirmer à un certain nombre de règles sur un certain nombre de sujets dans notre activité notre industrie c'est pas là le frein le frein c'est plus d'arriver à mobiliser des capitaux à avoir suffisamment de commandes à avoir une taille critique de manière à pouvoir continuer à investir construire des data centers c'est énormément de CAPEX c'est énormément d'immobilisation innover au-dessus c'est aussi de la mobilisation d'investissement en R&D donc voilà pour moi le frein c'est plus ça aujourd'hui que la question de la réglementation vous en parliez tout à l'heure vous êtes présent aujourd'hui dans le monde entier même si vous êtes très présent encore sur le secteur national et en Europe quelle est votre stratégie pour développer justement vos alliances en Europe puisque j'imagine que la souveraineté on ne peut pas la développer uniquement en France tout seul vous ne pouvez pas la travailler tout seul donc comment vous faites pour travailler vos alliances européennes alors notre démarche c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est de travailler en écosystème donc pour ça on accompagne des startups partout en Europe avec à la fois de la mise à disposition d'infrastructures de l'accompagnement technologique de la mise en avant parce que c'est ce dont ont besoin les startups quand elles commencent elles ont besoin de visibilité pour qu'on leur apporte des clients donc on a développé tout un programme startup pour les accompagner l'autre pilier ce sont les éditeurs de logiciels c'est notre clientèle historique et donc là aussi on a un programme qu'on appelle Open Trusted Cloud et l'objectif c'est de dire voilà ensemble on partage les mêmes valeurs par rapport à des engagements sur la protection des données la réversibilité et donc on va communiquer ensemble on va apporter des garanties aux clients finaux et puis enfin j'ai parlé des intégrateurs c'est ceux qui vont faire la transformation des systèmes d'information des entreprises qui vont les sécuriser qui vont les moderniser donc voilà la clé vraiment de ce succès ça va être de construire un écosystème riche d'acteurs qui vont avancer avec nous et en particulier d'acteurs européens même si on a une présence qui va au-delà de l'Europe même question pour vous Dominique qui évoluait sur un marché qui a priori est plutôt français plutôt français mais sur les sujets numériques en santé et data notamment pour les cas d'usage études cliniques pour la pharma et la medtech c'est les clients qui vous amènent à l'international et justement un petit exemple il y a des boîtes américaines qui écrasent tout sur les sujets des études cliniques autour de la data pour la pharma et la medtech des boîtes comme IQVIA on est des nains par rapport à ça et pourtant parmi les clients vous avez des grosses entreprises mondiales une par exemple qui est la première medtech mondiale ceux qui fabriquent des dispositifs médicaux qu'on implante dans les gens qui s'appellent Medtronic dit aujourd'hui c'est rapproché de nous pas que de nous mais d'autres acteurs européens en disant sur la zone Europe et Asie on préfère maintenant bosser avec des industriels européens parce qu'en fait avec tout le contexte réglementaire de l'Union Européenne autour des data act, IAC etc si on trouve des industriels européens sur cette zone là en fait même des grosses boîtes de medtech mondiales américaines préfèrent bosser avec des européens donc en fait si on choisit bien nos combats je pense qu'on a encore une chance de se construire là dessus aujourd'hui là on a signé la poste un partenariat monde sur certaines pathologies pour distribuer des thérapies digitales sur le diabète et l'insuffisance cardiaque au niveau monde par une boîte américaine qui distribue des produits français Frenchy ok donc je vois que vous êtes très optimiste encore c'est top super allez dernière question parce que c'est un petit peu l'air du temps si je vous demandais de dégager trois priorités importantes allez rêvons demain vous êtes nommé ministre du numérique et de la santé pourquoi pas c'est quoi vos trois priorités les urgences à mettre en oeuvre pour justement assurer cette souveraineté vous voulez pas être nommé ministre vous je sens le 8 juillet les vraies priorités pour vous c'est quoi je vais revenir sur une que j'ai donnée achetant français voilà tout à l'heure on l'a dit on a parlé du béret parler à la salle parce que je suis sûr que vous avez des clients ou des prospects ici mais je pense qu'aujourd'hui voilà il faut à un moment donné faire le pas certes on n'a peut-être pas toutes les fonctionnalités tous les services que peuvent avoir nos concurrents GAFAM mais ayant confiance et dont des acteurs français à émerger et à être forts c'est comme ça que demain quel que soit le contexte géopolitique qu'on pourra avoir ben voilà on pourra être autonome on pourra assumer notre avenir protéger nos datas protéger notre technologie protéger les emplois de demain parce qu'il faut savoir qu'à horizon 2-3 ans le secteur du cloud dépassera celui des télécoms donc c'est les emplois de demain dont on parle donc voilà est-ce qu'on a envie de garder tout ça sur notre territoire toute cette richesse ou est-ce qu'on a envie de la laisser partir et de laisser partir nos cerveaux avec donc voilà donc moi j'en ai qu'une priorité c'est ça c'est bien déjà déjà si travailler cette priorité ce sera parfait Dominique moi je dirais de fixer un cap sur une ligne politique en disant il faut qu'on soit les champions d'un numérique éthique pas moins fort sur d'autres sujets mais sur l'éthique on doit être les numéro 1 et ensuite signer des alliances avec des gros industriels européens des professionnels de santé dans le secteur de la santé ou de l'éducation etc et des innovateurs d'imposer une règle sur les achats et ensuite derrière ça pour avoir passé 4 ans au sein de la puissance publique ce que je sais c'est qu'il ne suffira pas à une politique de définir une ligne c'est qu'il faudra mettre en oeuvre et pour mettre en oeuvre la seule solution de ce que je connais de la technocratie française c'est que je recrute 400 nanas et mecs de l'écosystème de terrain et je leur dis j'en mets un dans chaque service du ministère pour faire avancer les sujets merci et bien je vous propose de terminer sur cette magnifique conclusion donc nous avons la chance d'avoir deux interlocuteurs ce soir qui sont résolument optimistes qui privilégient l'humain et c'est formidable et donc je pense qu'on peut les applaudir et les remercier encore pour leur témoignage merci à tous merci à tous merci à tous